Les pertes de Jérôme Kerviel ont eu un retentissement si important, en raison de l'importance des fonds engagés qui s'élèvent à 50 milliards d'euros, soit 1,8 fois le montant des fonds propres de la banque, que son nom était, le 25 janvier 2008, l'un des termes les plus recherchés sur Internet 21. Mais si Kerviel est souvent qualifié, selon l'expression popularisée par le film, de Rob Trader, opérateur de marchés voyous, il bénéficie paradoxalement d'une importante popularité sur Internet très nécessaire, la médiatisation de l'affaire Kerviel lui permet de devenir l'objet d'un site de blague sur son implication prétendue dans diverses affaires telles que les Kerviel FAC. Des blocs de discussion et de soutien, un fan club vendant des t-shirts à son nom, un autre proposant des gaudis indispensables pour le live-style Jérôme avec des portables, des montres Patek et des judogies à sa marque, plusieurs vidéos parodiques ont été créées 24. Sur Facebook en particulier, les internautes ont été nombreux à manifester un soutien humoristique à Kerviel. Des t-shirts petites amies de Jérôme Kerviel sont également en vente 25 rèves. Nécessaire un sondage d'opinion fait le 31 janvier 2008 à la demande du journal Le Figaro montre que les Français estiment que Jérôme Kerviel n'est pas le premier à incriminer pour ses pertes, en effet, seuls 13% des sondés considèrent qu'il est le premier à incriminer tandis que 50% estiment que c'est la direction de la banque qui est responsable et 27% que c'est l'autorité des marchés financiers. Le système des marchés financiers engendre tant de défiance en France que Kerviel apparaît comme un héros, notamment dans sa ville natale, pour y avoir provoqué une catastrophe, même si elle ne profite à personne. Cette analyse est fortement critiquée par le journaliste économique du monde Pierre-Antoine Délomé qui a écrit le livre « 5 milliards en fumée, les dessous du scandale de la Société Générale ». Il souligne la responsabilité du trader qui a violé les contrôles internes et truqué ses engagements, le système capitaliste incarné par la Société Générale a été victime de Kerviel. De même, Jean Veil, avocat de la Société Générale, de déclarer que la banque a été victime de quelqu'un qui lui a menti, qui a triché, qui a présenté défauts pour mettre à mal son fonds de commerce dans un but qui est un but purement lucratif, puisque c'était pour obtenir des bonus. Une maison d'édition, Thomas Édition, a sorti courant septembre 2008 à un livre sur le sujet intitulé « Le journal de Jérôme Kerviel », un ouvrage illustré par Nicolas Million reprenant des faits réels avec un regard satirique sur la vie du trader. À l'automne 2009 au Théâtre National de Nice est représentée la pièce « Le roman d'un trader » de Jean-Louis Bauer, avec dans le rôle principal Lauren T. Deutsch, pièce librement inspirée de l'affaire Kerviel. En 2014, il est soutenu par Mgr Jean-Michel Di Falco qui le considère comme coupable idéal 31. La journaliste Olivia Dufour dénonce quant à elle les inexactitudes grossières et les erreurs diffusées dans les médias par les défenseurs de Kerviel, contribuant selon elle à alimenter l'image de martyr que Kerviel a lui-même cherché à se donner. Le 19 février 2014, en marge d'une cérémonie publique à Rome, alors qu'il ne fait pas partie du carré réservé aux personnes présentées officiellement au pape en fin d'audience, il aborde quelques secondes le pape François sur la place Saint-Pierre 33, et rentre à pied, accompagné du père Patrice Gourrier, jusqu'à la frontière franco-italienne où il est arrêté le 19 mai 2014 pour être incarcéré 34. En 2016, un film retraçant son histoire sort et porte le nom Lawsider, son rôle est joué par Arthur Dupont. Alors qu'en 2010, l'homme politique Jean-Luc Mélenchon jugeait que Jérôme Kerviel était un voleur et qu'il était juste qu'il soit puni, les révélations qui ont jalonné le procès et une rencontre de Mélenchon avec Kerviel et son avocat David Kubil ont fait changer d'avis. En 2013, il publie sur son blog une tribune intitulée « Kerviel est innocent », en dressant un parallèle avec l'affaire Dreyfus. Pour sa part, Jérôme Kerviel, qui avait jusque-là toujours voté à droite, a déclaré qu'il le soutiendra lors de l'élection présidentielle de 2017. Ils se sont rendus ensemble à la fête de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada